Coucou tout le monde, les gens et les jantes dames, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors on va poursuivre aujourd'hui en cette journée du vendredi 26 février, on va poursuivre les horoscopes et on en est au balance, balance cinder. Donc on démarre avec Béline pour voir ce que nous réserve le mois de mars. 2021, pour vous les balances, et bien déjà on nous dit il y a du changement qui arrive. Donc pour ceux et celles qui attendaient ces changements, qui avaient commencé à entreprendre des choses, on vous dit ça vient, on nous dit confirmation, la consultante, éventuellement, et le consultant vous inverser, ça peut éventuellement représenter votre conjoint, mais normalement c'est vous. On vous dit bien que voilà, vous avez des appuis pour mettre en place ces changements que vous attendez, ces projets, quels qu'ils soient. que ce soit les appuis du divin, que ce soit les appuis de personnes autour de vous. Voilà, dans tous les cas, vous n'êtes pas seuls. procès, alors pour certains, au sens propre, il y a bel et bien en fait une notion de procès. Donc bon, là, les cartes sautent comme ça les unes derrière les autres. Il peut y avoir un lien avec le changement, les appuis, ça concerne un procès. Ça peut être une autre histoire différente, que pour certains, ça peut signifier qu'il y a un procès qui va arriver pour ce mois de mars. Et puis, pour d'autres, ça peut être dans le sens, attention, il va peut-être y avoir des petites oppositions, des petites colères, des petites dualités avec vous-même. Vous n'arrivez pas à vous les accorder, ça peut être ça, et bien ça saute. En tout cas, on a la réussite. Super, allez, on va aller voir. Vol, perte. Waouh ! Et on a la carte bleue, la protection divine. Alors, pour certains, vous avez peut-être vécu des pertes, des vols, que ce soit du vol d'argent, vous de l'argent, vous ne l'avez pas eu, que ce soit dans le sens aussi, on a essayé de vous la faire à l'envers dans certaines situations, vous marchez dessus. Ça peut être dans le sens aussi que, c'est vous qui avez cette notion de perte aussi, avoir perdu quelque chose, avoir perdu quelqu'un. Voilà, on va regarder. Sous retard. Sous retard quoi ? On a l'élévation. Donc, peut-être que par rapport à des gens ou des situations où vous avez eu une perte, quelle qu'elle soit, que ce soit un sentiment vis-à-vis de quelqu'un ou que ce soit vraiment une perte matérielle, on vous dit de toute façon, sous retard, les choses reviennent pour vous, quoi. De toute façon, comme on dit, la route tourne. J'accroche le tapis. On va aller voir avec un petit tirage du destin pour les balances. Ce qu'on a pour les balances. Mars 21. Attendez. Tania, tu rentres ? Désolée. Bon, j'ai mon chat qui me fait une petite feinte. Il fait genre, je veux rentrer, je lui ouvre la porte, je tourne la tête, je ne te regarde plus. Bon, ben, reste dehors, ce n'est pas grave. On a la carte du hasard. Donc là, il y a quelque chose qui va arriver comme ça de façon inattendue. Ça peut être une belle rencontre. Ça peut être une belle surprise, une opportunité. On vous dit aussi que c'est la carte de la chance. Voilà, vous voyez tout. Oui, ok. Hasard, hasard, accident. Oh ! On a tribunal, changement, puis je vais m'arrêter là. La carte de l'hasard. On dit qu'il y a quelque chose là qui peut être foudroyant de façon inattendue. Un peu comme... Excusez-moi, là, j'ai des comptes en prépare mon chat. Quelque chose d'inattendu, de foudroyant tellement ça bouton dessus comme ça. Ça peut être aussi dans le sens que ça va être la percée de quelque chose. La percée d'un projet. La percée, dans le sens, vous allez enfin éclore, pouvoir souffler, pouvoir... Voilà, par rapport à une situation, on vous dit que ça peut concerner pour certains... Alors, le tribunal, pour ceux qui sont en procédure, on le confirme bien, il y a un changement positif. Voilà. J'aurais dû me mettre dans l'autre sens, mais c'est malade. Et pour d'autres, ce côté inattendu d'avoir quelque chose de foudroyant qui vous tombe dessus brutalement comme ça, ça peut être aussi vis-à-vis d'une situation, d'une relation. Vous avez une sensation comme ça d'être un peu étouffé, emprisonné. Voilà. Vous avez l'impression que vous avez un peu fait le tour. Et on dit qu'il y a un changement qui arrive. Pour d'autres, attention quand même aussi, petite mise en garde, à ce que ce ne soit pas un petit accident domestique, quelque chose qui vous tombe dessus, puis que vous alliez faire un petit seul hôpital, même si ce n'est pas méchant. On a la carte derrière, changement positif, ça peut être un petit bobo, mais vous avez quand même besoin de deux, trois points de suture, ou de vous faire consulter. On a bel et bien la fin d'une situation qui arrive pour vous, les balances. Un cycle qui se ferme et on démarre quelque chose d'autre, de nouveau, avec, en plus, on nous confirme, il y a la protection, la grâce. Alors, c'est vraiment pour ceux qui sont dans les histoires de procédure, ou en tout cas qui bataillent dans des choses-là. On vous dit que, voilà, vous savez, la protection, ça va arriver à son terme. On me dit bien que pour certains, ça peut concerner aussi, donc, le travail, mais toutes les actions, les activités, qu'elles soient personnelles, professionnelles, juridiques. Voilà, on vous dit qu'éventuellement, vous avez déjà, vous allez trouver, si ce n'est pas terminé, entre-temps, les appuis, vous allez trouver l'équilibre de faire les choses, de les gérer, puis, ça peut être tout à fait une aide extérieure, en fait. On vous appuie, vous pouvez bien avoir aussi, pourquoi pas, quelque chose qui s'annonce aussi dans un changement d'activité, pourquoi pas. Dans la carte de l'amour, alors, pour certains, vous allez peut-être retrouver une activité ou un travail, du coup, qui, un travail du cœur, quoi, quelque chose, une activité, un loisir du cœur, qui vous mettait en joie de le faire. Ça peut être ça, ça peut être pour d'autres, peut-être une relation, une rencontre amoureuse par le biais d'une activité, d'un travail. Ça peut être ça aussi. Et puis, pour d'autres, c'est simplement, bah, la fin d'une situation à rapport, justement, à des choses qui sont en cours et qui concernent le cœur, le couple ou un ancien couple. On nous parle bien de démarches, donc, de démarches. Là, on vous dit de vous ouvrir, on vous dit de toute façon, voilà, vous allez être éclairés, vous allez avoir des nouvelles. En tout cas, vous allez avoir beaucoup de joie, beaucoup de bonheur concernant, justement, la trame de cette situation. qui vous dit, bel et bien, que vous avez la clé de la réussite. Vous avez la solution, là, qui vient vous, vous trouver. Bon, bah, vous voici mon chat qui l'embête. Allez. C'est pas ce que tu veux. Désolée. Voilà, donc, les choses vont rentrer dans l'ordre. Il y a la solution qui arrive. Ne vous inquiétez pas. Je suis en train de chercher, là. Alors, on nous dit sous retard. Sous retard, quoi ? Sous retard. On peut avoir une belle union, là. Alors, ça peut être sous retard. C'est vous qui vous retrouvez avec vous-même. Ça peut être ça, aussi. Le sentiment, enfin, de vous retrouver. Parce que, peut-être, que vous étiez dans une période où vous vous sentiez un peu perdu. Fatigué. Vous n'aviez pas l'impression que c'était vous, quoi. C'était par rapport à cette situation qui vous pesait. Par rapport aux changements. Le fait que, peut-être, vous ne travaillez plus par rapport à la situation du Covid. Voilà. Ça peut être ça. Donc, vous avec vous-même. Vous vous retrouvez, vous, avec vous-même. Ça peut être aussi, pour ceux qui sont déjà en couple, pourquoi pas, engager les choses. Donc, sous forme bi-commune, Pax. C'est une chose beaucoup plus officielle. Et puis, pour les célibataires, ça peut nous dire que, voilà, sous retard, il y a des choses du cœur, là. Des choses, une relation un peu enflammée. Voilà, je vais chercher. Qui peut se présenter. Ah, ben, là, ça pourrait nous dire qu'éventuellement, pour certains, ça peut être une colère avec une ex-relation. Voilà. Si vous êtes séparés, divorcés, ben, ça peut être justement représenté... Ça peut représenter, en fait, l'ancien couple qui n'est plus, mais dont, voilà, qui reste le fondement de la famille éclatée, de la famille qui se retrouve adversaire au niveau de la loi. Donc, là, ça, ça peut être ça. On vous dit, en tout cas, il y a une colère. Alors, une colère par rapport à votre couple, pour ceux qui le sont. Une colère par rapport à un ex-conjoint. Une ex-relation. Ouais. Colère par rapport à des vols et des pertes. Alors, peut-être que c'est vous qui vous mettez en colère parce qu'on va vouloir un peu vous arnaquer, vous avoir, que ce soit, donc, dans le travail ou en justice. Ou alors, c'est justement, vous avez déjà subi ces pertes-là par rapport à ces personnes autour de vous. On vous dit, de toute façon, vous récupérez. Donc, si vous aviez perdu des choses, de l'argent, des biens, une garde, etc., on est au niveau du tribunal, on dit, vous récupérez. Pour les autres, si vous aviez perdu peut-être un travail, une activité, on vous dit, il y a un cadeau, il y a une opportunité, ça peut être une belle rencontre clé, voilà, qui se présente à vous. Autre cas de figure, pourquoi pas, les célibataires, vous aviez peut-être perdu un chéri, une chérie. Et ça revient. En tout cas, on finit avec les négociations, les pourparlers. Donc, il y a bel et bien quelque chose en cours. Il va demander discussion, de se défendre, soit de se défendre, de se justifier, de négocier aussi pour trouver des compromis ou une entente. Juste à côté de la carte de la colère, du combat de coq. Mais on nous dit bel et bien que, de toute façon, vous avez sous retard, en fait, il faut patienter encore un peu. Vous êtes à la fois protégés. Cette situation va se terminer. Et on avait, on avait, on avait quand même la carte de la chance. Oui, on a la solution, la protection. Donc, voilà, dans l'ensemble, vous êtes quand même protégés. Et vous allez quand même vers une issue un peu plus positive. Oh, l'amour. Alors, il peut y avoir une belle rencontre amoureuse pour les célibataires. C'est aussi le renforcement des liens, quoi. Il y a toujours de l'amour pour ceux qui ont déjà quelqu'un. Ce sont retards. Alors, il y a quelque chose qui va peut-être, voilà, qui va concerner le couple. Soit c'est un regain d'amour pour ceux qui sont déjà avec une personne. Soit c'est un retour d'ex pour ceux qui souhaitent. Soit c'est une rencontre. Dans tous les cas, il faut patienter. Là, on nous dit bien qu'il y a une décision, un chemin à prendre concernant des projets. Projet créatif, projet quel qu'il soit. Là, c'est général, la coupe. Pour certains, ça peut être prendre une décision pour, pourquoi pas, avoir un enfant. agrandir la famille, voilà. Et pourquoi pas aussi prendre une décision concernant, peut-être, faire des choses en lien avec votre créativité, vos passions. Parce que la femme, c'est aussi tout ce qui est la créativité, l'imaginaire. C'est aussi le côté intuition. Pourquoi pas prendre des décisions par rapport à ça. Ça peut être aussi représenter les enfants aussi, en fécondité. Donc, une décision par rapport à des enfants ou pourquoi pas votre enfant intérieur. Pour les balances, il y a un beau cadeau inattendu qui arrive. Super. Ça peut être aussi une belle rencontre. Une belle relation. Alors, pour certains, certaines, peut-être qu'il y avait eu, dans le passé, ou là récemment, une séparation. On vous dit que, dans le futur, il y a un retour positif par rapport à cette séparation. Par rapport à cette ancienne relation, on dit bien qu'il y a un, vous récupérez un petit peu, par rapport à cette personne, par rapport à cette séparation, le fruit de vos actions, vos sentiments sincères. Il y a un retour positif. On vous dit, oui, vous avez des nouvelles. Donc, pour certains qui souhaiteraient le retour de l'ex, on vous dit qu'ils pourraient, ou peut-être d'autres qui ne le souhaitaient pas forcément, mais bon, qui ne sont pas encore passés à autre chose et qui pourraient se faire surprendre par le retour d'une personne du passé. Pourquoi pas aussi, pas forcément un ex récent, ça peut être un ex un peu plus lointain qui revient. Et là, dans ces cas-là, on vous dit qu'il y a un retour positif. On vous dit, oui, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles, la communication, vous allez peut-être recevoir un mail, un SMS, coucou, comment vas-tu, qu'est-ce que tu deviens, hop, renouer. Et on vous dit que, voilà, c'est comme un cadeau du ciel, c'est une belle, une belle, comment dire, relation. Et en tout cas, ça finit avec beaucoup de joie, pourquoi pas une union pour certains. Pour ceux qui sont déjà en couple, on vous dit que vous êtes peut-être déjà divorcés, vous avez déjà peut-être vécu un divorce auparavant, ou bien il y a eu des blessures, des blessures ou une cassure au niveau de votre couple, peut-être sur, voilà, sur votre quotidien. Vous avez l'impression que c'est plus comme avant, ou parce qu'il y a un petit peu de tension, vous allez avoir un sentiment d'être blessé. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir un retour, un retour qui va se faire, un retour positif, un renouveau. Et voilà, il faut communiquer, il faut discuter et les choses vont se remettre en place. Vous allez vers une nouvelle relation, un renforcement des liens, un renouveau complètement. Voilà, pour d'autres, ceux qui sont en procédure, parce que c'est lié au sentiment, là on vous dit bien qu'à l'heure actuelle, vous attendez quelque chose, vous êtes séparés, vous êtes divorcés, vous êtes en cours. Et donc, vous allez récupérer, par rapport à cette ancienne relation, par rapport à cette ex-conjointe, il y a bel et bien un retour positif, il y a un jugement, un bilan qui est fait, il y a un, c'est prononcé, on vous dit oui, vous en allez recevoir, et vous allez en recevoir des nouvelles. Donc voilà, un petit peu les cas de figure, n'oubliez pas, dans tous les cas, beau cadeau, belle rencontre, quelque chose de, voilà, beaucoup de joie, de partage et tout ça, avec le futur, avec l'actuel, avec, avec ce que, vos projets de cœur, quoi, ce que vous souhaitez, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, si vous souhaitez quelqu'un revienne dans votre vie, si vous souhaitez sauver les meubles, c'est ce qu'on a, la douleur pour certains, là, ils ont peut-être rencontré des situations, là, où ça leur a fait beaucoup de mal. Vous êtes peut-être conditionnés, conditionnés, voilà, où, les choses qui vous ont mis dans le mal, en fait, qui vous ont fait souffrir, malgré tout, en fait, vous avez, vous avez continué à faire comme tout le monde, à faire semblant, vous avez fait le mouton, alors que vous êtes un lion, et là, vous commencez à prendre conscience que, bah, ce conditionnement, justement, n'est plus ce que vous voulez, enfin, en tout cas, ne correspond plus à vous, vous prenez conscience qu'il faut vous affirmer, vous ne voulez plus rentrer dans le moule, quoi, tout simplement, vous voulez vous écouter, on vous dit que, peut-être, certaines fois, soit c'est vous qui vous êtes exclu tout seul, par rapport à ce conditionnement qui ne correspond pas à vous, et que vous avez du mal, justement, à faire le mouton, parce que vous êtes un lion, on va schématiser comme ça, soit ça peut être, vous avez eu l'impression que, par rapport à la société, par rapport à tout votre environnement extérieur, on a pu vous exclure, ou vous mettre à l'écart, ou, voilà, pour moi, ce serait plutôt vous qui vous sentez exclu différent, à part, qui vous mettez peut-être des barreaux, une cage pour vous protéger, parce que, parce que vous savez qu'en fait, vous n'êtes pas comme les autres, voilà, là, vous avez peut-être aussi une notion de choix à faire, et vous ne savez pas quoi, j'y vais, j'y vais pas, je veux ça, mais je veux garder ça, vous êtes, voilà, le cul entre deux chaises, comme on dit, par rapport à, donc, ça peut être un choix entre personnes pour les célibataires, ça peut être un choix de situation professionnelle, est-ce que je quitte mon boulot, je ne quitte pas, je veux faire ça, mais, voilà, les questions un peu comme ça, ça vous coupe en deux, en fait, je suis désolée, c'est le bruit, vous entendez mon chat, toujours, moi, a priori, c'est tout, en tout cas, on nous dit que, quoi qu'il en soit, c'était certainement une expérience à vivre, là, ce que vous traversez en ce moment, donc, il fallait passer par ça pour grandir, pour comprendre des choses, pour faire les choses autrement, les, avoir une autre vision, voilà, c'était, une petite expérience, et on s'en va vers la transformation, transformation de votre être, de votre façon de voir les choses, de les ressentir, transformation des événements autour de vous, de toute façon, nous sommes ce qui nous entoure, et on va vers le succès, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant, c'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti, et quel chemin tu as parcouru, sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie, donc là, ça nous valide un petit peu que c'était une expérience à vivre, ahia, désolé, c'est une expérience à vivre, et donc, et donc, ça m'a coupée, et donc voilà, n'oubliez pas, parfois, quand vous avez traversé des choses difficiles, que vous les avez surmontées, ou que même si ce n'est pas totalement fini, voyez un petit peu, faites le bilan du parcours, ce que vous avez pu encaisser, comment vous l'avez géré, vous dire que vous êtes toujours là vous êtes toujours debout vous êtes battant vous ne lâchez rien soyez reconnaissant vers vous même aussi parce que parfois on oublie un peu c'est se dire waouh j'ai traversé tout ça ouais mais je m'en suis sortie ouais mais je suis plus fort je me sens grandie ça m'a apporté ça 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 voilà mettre un petit peu de bilan en ce sens donc voilà les amis balance j'espère que ce tirage vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis je vous souhaite de passer un excellent mois de mars que les belles choses qu'on a vues viennent à vous et du coup on se retrouve prochainement pour pour la suite des horoscopes déjà et puis après des petits des petits tirages jour ou autre à voir d'abord les horoscopes et puis on verra ensuite donc en attendant je vous souhaite vu qu'on est vendredi je vous souhaite un excellent week-end à priori on a un petit peu de soleil là par chez moi donc je ne sais pas si ça va percer en tout cas c'est agréable profitez de la nature ressourcez-vous et puis je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501